Avec vous Yolaine Delabigne, les pouvoirs étonnants de nos amis les animaux. Alors quand on parle d'outils, on pense plutôt au bricolage qu'on va faire dimanche, mais vous nous dites que les animaux aussi en utilisent. Absolument, on a toujours pensé en fait que seuls les humains savaient utiliser des outils jusqu'à ce qu'en 1960, Jane Goodall, la grande primatologue britannique, mon idole ! C'est vrai ? Ah oui j'adore ! observe en Tanzanie un chimpanzé en train de chercher une brindille, de les feuillets, de l'insérer dans une termitière pour en sortir des termites dont il raffole pour s'en goûter. Alors le milieu scientifique était hyper machiste à l'époque, à glousser évidemment. N'empêche, c'était une révolution parce que Jane Goodall venait de prouver non seulement que les animaux savent inventer et utiliser des outils, mais qu'ils le transmettent à leurs petits, ce qui est la définition de la culture, parce que les chimpanzés de Tanzanie n'utilisent pas les mêmes outils que ceux d'Ouganda par exemple, et depuis on ne cesse de découvrir que les animaux se servent d'outils qu'ils trouvent dans la nature. Par exemple ? Alors par exemple, on va rester chez les primates, si vous voulez bien. Les bonobos, ils utilisent des feuilles pour boire, les capucins cassent les noix avec des pierres, et quand la pierre est bien faite, ils la transportent, comme ça ils ont leurs petites pierres avec eux pour plus tard. Les gorilles mesurent la profondeur d'une rivière grâce à des grands bâtons, où les orangs-outans confectionnent des petits coussinets d'écorces et de feuilles pour protéger leurs mains et leurs pieds avant de monter dans un arbre qui a des épines. Ça peut sembler logique parce que les primates ont des mains un peu comme les nôtres, mais pour d'autres espèces, ça doit être plus compliqué quand même. Alors c'est clair, mais ils se débrouillent. L'éléphant avec sa trompe, il fait plein de choses. Par exemple, il bouge des points d'eau pour éviter que l'eau ne s'évapore, avec des boules d'écorces qu'il a mâchées avant. Il construit carrément des barrages en bois pour monter le niveau d'eau d'une rivière quand il veut se baigner. Les dauphins, vous savez, ils ont une espèce de nez qu'on appelle le rostre. Eh bien, quand ils chassent en fouillant dans le sable pour ne pas se blesser sur les rochers, ils mettent une éponge pour se protéger. Ou alors, ça celui-là, je l'adore, c'est le tout petit crabe boxeur. Il se balade avec au bout de chacune de ses pinces une anémone urtiquante pour tenir à distance les prédateurs à qui ça donne des boutons, bien sûr. Ça veut dire que tous les animaux utilisent des outils ? Sans doute, en fait. On n'a pas évidemment observé tous les animaux, mais en fait chacun trouve des astuces. Les oiseaux, par exemple, c'est incroyable. Ils utilisent leur bec d'une manière incroyable pour extraire les insectes des arbres. Eh bien, les pins sont des Galapagos. Ils vont prendre des épines de cactus. Alors que le corbeau de Calédonie, il va fabriquer un harpon en découpant des languettes dans des feuilles d'un pin qui s'appelle pandanus et qui sont bordées de petits crans. Alors, en fonction de chaque région, de chaque culture, ils ont leurs habitudes et ils s'adaptent aux nôtres. Alors ça, je l'aime beaucoup, celle-là, c'est les corbeaux japonais. Ils ont trouvé l'astuce pour manger des noix sans se donner de mal. Ils les jettent sur un passage piéton. Ils attendent que le feu passe au verre. Et ils n'ont plus qu'à ramasser une fois que les voitures sont passées et qu'elles ont cassé les coquilles en roulant. Ils ramassent les noix. Pourquoi se fatiguer quand les autres peuvent faire le boulot ? C'est génial. Moi, j'ai une étagère à monter ce week-end parce que je vais faire appel au bonobo. Merci beaucoup, Yolaine Delabigne. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Yolaine Delabigne. Merci beaucoup, Yolaine. – Sous-titrage FR 2021